Je rappelle que c'est SMPF, qui est la société qui est aujourd'hui de Léopold Sengar Senghor, qui se retrouve à Aïké. Et dont ses actionnaires principaux sont Total, Vivo, Oyelibia, etc., qui sont de grands goûts, qui tiennent à leur renommée. Donc, ils ne feront pas n'importe quoi. Donc, les culs sont terminés avec une capacité de 7500 m3 contre 2500 m3 sur d'acte. Les culs sont en cours de chargement. La première est déjà chargée. La deuxième est en cours de chargement. C'est-à-dire que le 7 décembre, nous n'aurons aucune difficulté pour approvisionner les aéronaires en 4 heures. Et les dernières compagnies sont sur le terrain aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui, pour leur audit classique, par rapport à l'approvisionnement en 4 heures. Le dernier point concerne le transfert des travailleurs. Peut-être que je vais introduire et laisser la parole au DG de LAS, qui est l'exploitant, qui recrute le personnel des ADES. Puisque nous avons plusieurs types de travailleurs sur la place. Il y a les agents des ADES qui seront naturellement transférés au niveau de la nouvelle société de gestion. Mais je précise toujours que ce sont les travailleurs permanents, ceux qui avaient des contrats à durée indéterminée, et ceux qui avaient des contrats, ce qu'on a appelé les temporaires fixes, qui vont être transférés. Il y en a d'autres, qui étaient au niveau des sociétés d'Anglique, qui ont aujourd'hui trouvé un accord avec la nouvelle société de ZAES. Une convention a bien d'être signée pour le transfert aussi de ce personnel. Il y a aussi tous les autres acteurs qui sont là. DAKA-Katri, serveur, qui va transférer son personnel. Mais il y en a aussi d'autres qui travaillent pour des entreprises qui ne sont pas transférées. Le fait que ces entreprises ne soient pas transférées, ne veut pas dire que ces travailleurs-là n'auront pas leur place au niveau de l'aéroport. Puisque ceux qui prendront le relais auront besoin de travailleurs. Et c'est naturellement ce qu'ils ont expérimenté, les professionnels, qui vont aller travailler sur place. J'aime maintenant rappeler, j'aime bien rappeler, que les populations locales ont aussi leur place au niveau de cette aéroport. Pour tout ce qui concerne les travaux qui ne sont pas qualifiés, comme le jardinage, le nettoiement, etc., nous avons privilé l'utilisation des populations locales. Puisqu'il est normal aussi que les autochtones se retrouvent dans cette aéroport. Pour les conditions d'exercice, je pense que chacun a son employeur. Les employeurs ont prévu de mettre en place des systèmes de transport. Ils ont aussi prévu de mettre en place un système de restauration. Il y a un restaurant qui est sur place avec des subventions qui seront versées. Donc, les travailleurs seront mis dans les conditions d'exercice. Il ne faut pas oublier qu'il y en a parmi ces travailleurs qui sont aujourd'hui dans les liens d'habitation, sont plus proches de AIBD que de Léopold Sédar 6, qui quittent aujourd'hui des zones qui sont très éloignées de Léopold Sédar 6, sont morts pour venir travailler aujourd'hui. Donc, la situation ne change pas au tout mesure, mais ce sont des questions qui sont bien prises en charge. 17. Donc, les discussions se poursuivent. Il n'y a pas de volonté de ne pas accompagner l'État. C'est peut-être les conditions sur lesquelles nous ne nous sommes pas mis encore d'accord sur les conditions. En tout cas, c'était important de préciser cela. Concernant les travailleurs, je crois que c'est une responsabilité individuelle. Comme je l'ai dit, nous n'impactons pas, même si la décision peut impacter, l'avenir des sociétés. Si SHS ou AHS prennent la décision de garder leur société telle quelle pour diversifier leurs activités ou bien étendre leurs activités dans la sous-région, nous ne pouvons pas prendre de décision pour fermer une société. On a 3,4 millions de passagers selon les normes Yadabé, mais ils vont très vite. Et si notre ambition de faire du Sénégal un hub sous-régional, notre ambition est atteinte, cela veut dire que très vite, il va falloir commencer à travailler sur l'extension. Et je disais au DG Moït qu'il faut commencer dès à présent à travailler dans la conception et dans la recherche de financement pour la première extension, parce que je suis certaine qu'après l'ouverture, en moins de 2 ans, 3 ans, on va avoir un million de passagers supplémentaires. Et sur la situation de la RDIA, j'ai posé tout à l'heure, j'ai demandé la précision. C'est juste les 235 milliards annoncés par Karimouane. Vous avez entendu les 235 milliards de Karimouane. Et ce sont nos 235 et nos 400 milliards qui construisent l'aéroport. Sur le président Erdogan, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question puisque vous me parlez d'un invité de M. le Président de la République. Donc je ne gère pas, ne gérant pas les invités de M. le Président de la République, je ne sais pas qui est son invité d'honneur. Et je ne suis pas au courant de l'existence d'un invité d'honneur. Je sais qu'il a invité des présidents et on va noter la présence de quelques présidents qui seront là, mais je ne suis pas en mesure de vous dire quel président ou quel chef de gouvernement sera présent. Les pays ont les mêmes coûts ou quelqu'un qui va à la pièce naturelle. Maintenant, les exemples dans les pays africains qui ont des aéroports situés à 40 km, je crois qu'à part Abidjan et peut-être en Afrique du Nord, il n'y en a pas beaucoup. Bon, je disais Noirtjot, je voulais dire Noirtjot, pas Abidjan. Abidjan n'est pas aussi éloigné. Noirtjot sont les nouveaux aéroports qui souvent, en tout cas, les aéroports étaient éloignés, les villes se sont rapprochées et aujourd'hui, naturellement, les aéroports sont en train de repartir parce que c'est ça la norme. La norme, c'est que un aéroport ne peut pas cohabiter avec la vie. Donc, il y a le travail peut-être que vous, journalistes, vous pouvez aussi compléter pour nous pour voir quels sont les exemples. Maintenant, sur le territoire du VIH, c'est une question qui est aujourd'hui adressée, mais qui nécessite aussi des négociations. puisque un contrat avait été signé avec un niveau de trafic, après l'ouverture, les discussions se-mêmes ont démarré. Après l'ouverture, et selon le niveau de trafic qui est obtenu, nous allons continuer les discussions pour pouvoir éventuellement baisser le VIH, mais surtout, ce que nous sommes en train de négocier. Sous-titrage Société Radio-Canada